Il aimerait hurler, fuir ce charme qui veut le posséder. Il ne bouge pas, paralysé. La voix s'élève d'une octave, il frémit. Ce ne sont ni les paroles, ni les accents lyriques qui l'emportent, mais ce timbre unique, reconnaissable entre tous, impossible à définir. Un écho d'une pureté rare, au plus proche de la voix de son âme. Le livre commence avec un personnage que j'aime beaucoup. Avec un personnage qui s'appelle Nathanael. qui est un luthier d'une soixantaine d'années, un gitan. C'est un luthier qui a été banni des Sainte-Marie de la Mer. Un gitan banni des Sainte-Marie de la Mer, de sa communauté. Et qui vit exilé depuis 30 ans, exilé à Paris. Qui fait un métier d'ailleurs qui n'est pas un métier de gitan. Et cet homme-là, il porte un prénom biblique. J'ai choisi ce prénom, bien sûr, pour cela. Parce que je voulais qu'il ait une dimension sacrée. C'est un personnage qui, au début du roman, perd sa femme de manière extrêmement violente. Elle meurt d'un cancer foudroyant. Elle meurt d'un cancer foudroyant. Et il n'a plus que le silence face à lui. Il n'a plus que le chant, puisque c'est un gitan. Il a encore le chant traditionnel. Il a le chant de ses femmes, ses femmes des Sainte-Marie, qui pourtant de ce peuple, qui pourtant la bannit. Ce chant, il l'a encore dans le cœur, dans les oreilles. Il bourdonne dans ses oreilles. Il l'a encore dans la tête. Et c'est peut-être ce chant qui va l'aider, dans son deuil. Ce chant qui va l'aider à traverser cette musique-là. Cette musique que lui, il fabrique. Puisque son métier, c'est de redresser les âmes. Les âmes, entre autres, bien sûr, il fabrique des violons, des violoncelles, etc. Mais il passe ses journées, très souvent, à redresser des âmes. L'âme, vous savez, c'est la petite partie d'un violoncelle, d'un violon, entre le fond et le dessus. Et c'est une toute petite partie, un petit morceau de bois, sans lequel l'instrument ne résonne plus. Sans lequel l'instrument ne fonctionne plus. Eh bien, lui, il cherche, il guérit les âmes. Il est bien incapable de guérir la sienne, qui est meurtrie par ce deuil. C'est un personnage que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage qui est, effectivement, dans le sacré. C'est un personnage qui est dans la fureur aussi. Dans la fureur, dans la colère. Qui dit religion ne veut pas dire enfant de cœur. Qui dit religion veut dire rapport, ici, à Dieu, rapport au sacré. Et ce rapport à Dieu, ce rapport au sacré, on peut l'avoir, on peut le vivre par la colère, en hurlant. Et lui, il vit ça. Mais le personnage, bien sûr, le plus important, c'est Jean. Jean, c'est un violoncelliste. Un violoncelliste de 30 ans, qui, lui, est quelque part possédé par une voix. Et c'est lui le personnage, le vrai personnage de ce roman. Il est possédé par une voix depuis l'âge de ses 13 ans. Il a senti, mais senti charnellement, une voix à 13 ans. Et cette voix, depuis, elle bourdonne en lui. Elle ne cesse de bourdonner en lui. Elle le terrifie, elle l'attire. Il y a, bien sûr, un jeu de désir, d'attirance très fort pour cette voix. Et en même temps, attraction, répulsion, il y a quelque chose de très, très violent. Lui aussi. Donc, la musique est toujours ici très, très violente. Et Jean, il vit cette musique dans son corps. Il entend cette voix. Cette voix qui le terrorise. Et alors, cette voix, par trois fois, elle va surgir. Elle va surgir et créer chez lui des extases. Et le roman commence avec une extase très violente que Jean vit au Théâtre des Champs-Élysées en pleine répétition. Il est en pleine répétition. Il entend la soprane chanter la partition d'Orphée et d'Eurydice. Et en fait, le grain de la voix de la soprane a la même tessiture que la voix, sa voix intérieure. Et là, va commencer sa quête. Ou sa fuite. D'aucuns ne diraient sa fuite. Mais là, va commencer sa quête, la quête de cette voix intérieure. Cette voix qui le possède, qui l'obsède depuis tant d'années, eh bien, il va décider, suite à cette soirée au Théâtre des Champs-Élysées, de la poursuivre. Cette voix intérieure, elle a une particularité, c'est qu'elle est dissonante. Elle fait mal. Elle fait mal et, encore une fois, elle est attirante. Elle est attirante peut-être parce qu'elle fait mal et parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Et cette voix, Jean va la chercher. Il va la chercher dans les femmes. Il va la chercher dans la musique. Et il va la chercher avec l'aide de son ami Nathanaël, le luthier. Avec l'aide de ce gitan exilé à Paris qui va l'envoyer dans le sud de la France. Qui va l'envoyer à Perpignan, au Sainte-Marie, dans un monastère à Sénanque. Et qui va l'envoyer pour essayer de se trouver. Alors, est-ce que Nathanaël l'envoie aussi pour lui parce qu'en tant que témoin, parce que lui a été banni de cette terre ? Est-ce qu'il l'envoie ? Et d'ailleurs, Jean va découvrir beaucoup de choses sur le passé Nathanaël dans ce voyage. Est-ce qu'il l'envoie pour le guérir ? Les deux, évidemment. Mais il y a une quête ici qui va se dérouler sous la forme un peu d'un road trip. D'un road trip que j'ai fait d'ailleurs. Deux rencontres que j'ai faites. Et que, bien sûr, je mets en scène, j'insère. Éviter les clichés avec les gitans, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été caricaturés. Il y a tellement de films, tellement presque de publicités autour de ça. Même l'image que l'on a aujourd'hui des gitans se réduit parfois à des gens qui mendient dans le métro. Mais les gitans, ce n'est pas ça. Les gitans, c'est d'abord un peuple. C'est un peuple nomade. C'est un peuple avec des coutumes. C'est un peuple qui souffre. C'est un peuple qui souffre beaucoup. On le voit à Perpignan, on le voit à Saint-Jacques. C'est un peuple qui s'est sédentarisé depuis de longues années maintenant. Et qui en souffre. Et j'ai interrogé des gens là-bas qui m'ont guidé dans le quartier. Alors bien sûr, je ne fais pas un documentaire, je suis romancier. Bien sûr, tenter d'aller au-delà des clichés, ce n'est pas possible dans un roman d'aller aussi profondément que dans un documentaire. Je me suis inspiré des documentaires qui existent, notamment d'un sur France Culture, de tout ce qui a été fait, des interviews, etc. J'ai aussi beaucoup de recherches livresques, de recherches de films, etc. Mais l'idée était la même, combattre les clichés. Et pour cela, il m'a semblé qu'il était intéressant justement de créer un personnage qui avait été banni. Et donc qui quelque part se souvient de son passé avec idéal. C'est-à-dire qu'il se souvient de son passé. Et son passé, il est nimbé d'une certaine lumière, d'un certain cliché justement. Parce que son passé, il a 30 ans. Et il m'a semblé intéressant aussi de faire mouvoir Jean dans ce monde gitant et dans ce monde très très réel, notamment à Perpignan et puis vers les Saintes-Maries. Dans ce monde très réel où, quelque part, il se pose des questions que moi je veux supposer, que n'importe qui peut se poser par rapport au monde gitant. Je crois que j'ai repris effectivement quelques thèmes de Station Rome dans La Voix Intérieure. En fait, l'idée, l'envie, c'était d'approfondir ces thèmes. Alors la musique, bien sûr. La musique, l'extase qui va avec. C'est vrai que pour moi, la musique, elle est liée à une sorte d'extase. Elle est liée à quelque chose qui vous prend, qui vous emporte, quelque chose de très violent. La musique n'est absolument pas apaisement, musique qu'on écoute dans son salon pendant un dimanche pluvieux. Elle est fureur. Il y a quelque chose de très violent dans cette musique. J'avais envie de reprendre cette idée-là, de la creuser. Et quoi de mieux que le peuple gitant ? Le peuple gitant, pour creuser cette idée de violence, cette idée de musique, cette idée de sacré, puisque c'est une autre idée aussi qui m'intéresse profondément, l'idée du sacré. Qu'y a-t-il de sacré dans nos vies ? La musique peut apparaître comme une transcendance, comme un lien vers ce que d'aucuns appellent Dieu. Il y a quelque chose de sacré là-dedans. Et le peuple gitant, il est au carrefour, à la fois du sacré, de la musique, avec un attachement viscéral. Je crois que le mot est là. Un attachement viscéral à la musique. J'ai aussi un attachement viscéral à la musique. Je ne suis pas musicien. Je ne viens pas d'une famille de musiciens. Ma mère, mes soeurs ont fait de la musique, mais elles ne sont pas des musiciens à proprement parler. Mais j'ai un attachement viscéral à la musique, à ce qu'elle apporte, à ce qu'elle peut produire. Je crois aussi que par la musique, je cherche à parler d'écriture. Bien sûr, le verbe, il est musical. La musique, l'écriture, elle est musicale, elle est sonore. Et lorsque j'écris, je passe un temps fou à écrire. Pour tout vous dire, j'écris une demi-page, au maximum une page par jour. Et un jour, c'est huit heures de travail. Une demi-page par jour, parce qu'en fait, je reprends chacune des phrases, je la teste, je la gueule comme Flaubert, je la travaille et je veux qu'elle soit musicale. J'aime beaucoup, beaucoup ce que dit Flaubert là-dessus. Il aimerait que la prose soit vert. Il aimerait que la prose s'envole, en fait. La musique dépasse la parole. La musique, c'est l'au-delà. Et c'est pour ça qu'elle est divine, justement. Elle dépasse le verbe. Elle est au-delà des mots. Alors, pour un écrivain, essayez de traduire l'au-delà des mots. Essayez de traduire l'ineffable. C'est un défi très excitant. Il se laisse porter, s'abandonne à la musique qui coule entre ses doigts. Il sent la voix frémir, il ne lutte plus. Nus devant elle, vulnérable, il la laisse approcher sans plus de peur. Et lui donne une place dans son champ, en contrepoint. Série de variations sur le thème, que la voix embellit. Étrange sensation de liberté. Il ne cherche plus rien.